Vous en pensez quoi si je vous dis que notre grand-mère est morte ? Bon, ça c'est la première bonne nouvelle. Et que la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'elle nous a laissé un joli héritage qui est tout simplement une maison hantée. Hey yo les crossets Toshikro et bienvenue aujourd'hui sur B-Quest. Alors je sais pas si je le prononce bien, peut-être B-Quest, B-Quest ou B-Quest si on le prononce avec l'accent français. Alors il est disponible sur Steam au prix de 4€. On a un truc. Alors les sous-titres sont très... Alors déjà premièrement le jeu est sous-titré français, c'est une chose très rare dans l'Induror Game à ce prix-là. Et donc oui le jeu est à 4€ sur Steam. J'arrive ! J'ai même pas le temps de vous expliquer le... Le jeu, qu'il se passe déjà des trucs. Qu'est-ce qu'il se passe, téléphone rouge. Ok, ça ne pue, bon. Donc je vous disais que les sous-titres sont assez petits, du coup je pense que je vais les lire. Quand les sous-titres apparaîtront, je les lirai tout simplement. Parce que je pense que pour vous ça va être totalement illisible. Bref, les crocs, eh bien c'est parti. Allons donc explorer cette petite maison que mamie nous a léguée, donc. Donc ouais, la petite histoire, c'est que notre grand-mère est morte. Regardez-moi ces magnifiques peintures là. Wow ! Par contre on n'y voit vraiment pas grand-chose. Putain, il fait sombre. Et donc ouais, donc de toute façon vous le voyez à la tapisserie. Ça c'est le genre de maison que seule une mamie peut avoir. T'as même l'odeur de vieux dans la maison. Ça tu connais. L'odeur de tes grands-parents. Avec ce genre de tapisserie là. Attends, on a une armoire. Ah ! Tout va bien. C'est juste une guitare. Rien de suspect là-dedans. À part encore une fois des vêtements de grand-mère. Ah, je ne tiendrai pas longtemps sur ce jeu. Je ne tiendrai pas longtemps. Alors est-ce qu'on peut dormir ? Le mec nous a dit Je devrais peut-être me reposer un peu. Je trouve que ce canapé est bien à point. Profite. Alors là par contre les sous-vites sont en anglais. Va comprendre. Mon petit-fils, tu es venu. Je traduis. Car oui, je suis devenu très très bon en traduction anglaise. Alors ça y est, on a fait un petit somme. Ça y est, on est debout ? Ouais, on est debout. On peut y aller. Il fallait remonter le réveil avant le sommeil. D'accord, on peut remonter le réveil ? Ah merde. Ah, j'ai peut-être dormi trop longtemps, c'est ça ? Ok. Alors j'entends un bruit de balançoire là. Attendez. Non, ne te referme pas de... Mais c'est le bruit de porte ! Merci ! Alors, oh, il y a le lustre qui... Alors c'est le lustre qui est en train de bouger, ce que j'entendais. Très bien. Je ne vois pas grande différence avec tout à l'heure. Peut-être le truc dans le mur là, qu'il n'y avait pas... Je ne sais pas. On va essayer d'ouvrir ici. On ne peut pas. Ici. La porte, elle n'avait pas existé. Comment s'est-elle trouvée ici ? Alors, c'est vrai qu'en faisant gaffe, il n'y avait pas du tout de porte. Ici, c'est trop chelou. Bref, on ne peut pas l'ouvrir. Dans un sens, tant mieux. Je n'ai pas vraiment envie de savoir ce qu'il y a derrière. Mamie, mamie, mamie ! Oh ! J'ai entendu un bruit de porte. Attends, je vais aller là-dedans. Putain, il fait trop sombre. Oh ! Il fait trop sombre, on n'y voit que dalle. J'ai entendu un bruit de porte s'ouvrir. Bon, je sais que mamie, tu m'avais prévenu que cette maison était hantée, mais merde ! Pas le premier jour, quoi ! Les portes qui s'ouvrent toutes seules dès le premier jour. C'est pas un peu abusé, ça ? Mais putain ! Ah, ça y est ! Oh putain, une salle de bain. Avec un rideau. Super, la porte s'est fermée, j'ai de la chance. Je ne tirerai jamais ce rideau. Ah, il y a une tête ! Il y a une tête dans le chiot ! La bouche est cousue. Ah, mais c'est horrible ! Oh mon dieu. Est-ce que je peux tirer ce rideau ? Non, je ne sais pas, putain ! Est-ce que je peux... Non ? Je ne peux rien faire. Comment vous dire à quel point je suis en mode stress, là ? Est-ce qu'on peut ouvrir le rideau ? Non, non. La tête, c'est la tête qui a disparu. La tête est passée dans le monde du caca. Putain, j'entends des rires. J'entends une fille qui rigole. Putain, c'est quoi ce jeu de merde ? Je ne m'attendais pas à ça ! Je m'attendais à une duroir game tout con. Il y a un bruit derrière ce rideau. Allez, Toshi, tu peux le faire. Putain. Je ne peux rien voir. Il y a quelqu'un qui est en train de rigoler derrière le rideau, là. Ce n'est pas des conneries, les creuses. 100% véridique, ce que je suis en train de dire. Ah, non ! Ils ont fermé la lumière, c'est con. Je vais mourir. Je vais décéder. Oh, putain, la blague. La blague, la blague, la blague, la blague. Ah, putain de merde ! J'ai eu du mal. J'ai eu du mal à m'en mettre. Putain ! Mais c'était quoi, ça ? C'était quoi ? Ça ne pouvait pas être la grand-mère. On est d'accord, elle était beaucoup trop jeune pour être grand-mère. Mais merde ! Putain ! Bon, on se retrouve donc une fois de plus. là où on a dormi, donc. Très bien. Alors, est-ce que si on ouvre ça, il y aura encore la guitare ? On ne peut plus l'ouvrir, ok. Ah, la vache ! Bon, continuons, mais soyons prudents, ok ? Bon, du coup, la salle de bain, on bannit les creuses. La salle de bain, nous bannissons. On n'y retourne plus. Alors, si je tente de redormir, qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez. Oh. Tiens, je n'ai pas envie de rire, sors-toi. Sors-toi, sinon... Ah ! Il m'a mal ! Mais putain, il n'y a rien eu, là ! Oh, merde ! Le réveil. Je sors. Non, je ne fais pas ça. Non, 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 les gars, non, stop ! C'est quoi, ce jeu ? Je ne suis pas bien, les creuses, je vous le dis, je ne suis pas bien, là. On va dormir. Qu'est-ce qu'il se passe si on dort ? On ne peut pas dormir, ok. En même temps, il ne doit pas être très fatigué avec ce qui se passe autour de lui, là, je le comprends. Ah, c'est ouvert ! Oh, putain, attendez ! Il y a une porte qui... Alors, cette charmante jeune fille nous indique d'aller à gauche. Est-ce qu'on va suivre son conseil ? Est-ce qu'elle a l'air digne de confiance, les creuses ? Ah, putain de sale pute ! Bon, c'est Screamerland, ok. Ah, mon cœur ! Je vais mourir, là ! Et tu rigoles ! Et ça te fait rire, connasse ! Tu verras ce que je vais te faire, moi. Tu verras, hors vidéo, tu verras ce que je vais te faire. Ok, alors ici... Ah, il y a un chargement ! Putain, j'ai eu peur, je croyais que le jeu était fini. Alors, du coup, on n'a pas du tout suivi son conseil, hein. Elle nous dit d'aller... Elle nous a dit d'aller à gauche, on est à droite. Pourquoi cette chaise fait des trucs bizarres, là ? Coucou ! Eh, mais c'est énorme, en fait ! C'est une grande maison ! Ah, la maison est énorme, en fait ! Ce couloir, il est si long, il attire lui. Alors, il y a un pleur derrière cette porte. On va éviter, hein. On va aller là. Ça sent le piège, mais bon. Fermez. Oh là là, putain, je déteste ce genre de couloir. Là, il se passe toujours un truc, là-dedans. Un sapin de Noël. D'accord, donc ça doit être Noël. Très bien. Oh là. Oh ! Ah, mais putain ! Elle me cherche. C'est abusé, les jumpscares qui nous foutent dans le jeu. Oh, la vache ! J'ai pas vu ça depuis longtemps, hein. C'est dur de continuer, les croses. Je vous le dis, c'est très dur de continuer. Ah, bah ça, ça s'est ouvert. Putain, attention, screamer. Un petit screamer, non ? Mamie ? Petit screamer, allez ! Pour ton petit-fils. Fais-moi un petit screamer télé, là. Non ? Oh, putain de merde. Ah ! Ah, bah voilà ! Qu'est-ce qu'on a ? On a quelque chose, là. Là, on capte. On capte un truc, mamie. Oh là 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 là. Je sais pas si vous entendez, mais... Je me casse. Ouais, ça sent le screamer, là. Je me prépare parce que je le sais que ça va arriver. Je peux plus aller là-bas, non plus. Je ne peux pas bouger, moi. Ok, je suis complètement bloqué, les croses. Je ne suis complètement... Grande-maman ? Grand-mère ? Tu n'existes pas, comment c'est possible ? Je te vois... Comment ça peut être possible ? Je vois rien. Je vois rien. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Mon cher petit-fils, va chez grand-mère. Ma vue... Merde, j'ai pas le temps de lire, putain. Bon, c'est pas grave. J'espère que... Au pire, faites pause et faites un zoom. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais... J'ai pas le temps de lire, merde. Ah, mais maintenant, les sous-titres sont en anglais. Putain, c'est totalement buggé. Je ne vois plus rien. Je ne vois absolument plus rien. Je ne vois plus rien. Bon. Alors, soit nous sommes tombés aveugles, soit elle nous a crevé les yeux. Je ne sais pas, mais on ne voit plus rien. Bon, alors, est-ce que c'est la fin du jeu ou pas ? Je ne sais pas. Ça fait environ 5 minutes que je tourne... Enfin, que j'essaie de tourner en rond parce que je ne vois rien. J'appuie sur plein de touches. Il ne se passe rien du tout. J'ai tout essayé, les crocs. J'ai tout essayé, là. Bon. Ben, écoutez, les crocs. On va s'arrêter là pour Bequayest. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur la fin. Soit c'est un bug, soit elle nous a crevé les yeux. Soit c'est bien la fin du jeu. Bref, j'espère, les crocs, que ça vous aura plu. C'était très éprouvant au niveau sensationnellement, oréifiquement. C'était juste hallucinant, l'effrayement. Je vais m'arrêter là, je crois. Putain, je dis vraiment de la merde. Bref, les crocs, n'hésitez pas à laisser un petit like sur cette vidéo si vous l'avez apprécié. Le jeu est disponible dans la description. Donc, 4,99€ sur Steam. J'espère que ce n'est pas à la fin ce qu'on vient de voir parce que sinon, pour 4€, c'est de l'arnaque. Clairement, c'est de l'arnaque. Merci aux tipeurs pour votre soutien et votre générosité. Je vous retrouve très bientôt, les crocs, pour de prochains hors-games. C'était aussi quoi très bientôt. Partez-vous bien et ciao !